Les tutos de la BU 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Alors maintenant que vous connaissez les enjeux de la thèse d'exercice, on va voir comment trouver un directeur de thèse et choisir un sujet. Alors un directeur de thèse, c'est un enseignant-chercheur, titulaire ou non d'un HDR. C'est lui qui va vous guider et vous conseiller tout au long de la thèse. Vous pouvez consulter la liste des enseignants-chercheurs sur le site de l'UFR de pharmacie. Comment ça se passe pour trouver un sujet en accord avec un directeur de thèse ? Si vous êtes en pharmacie-officine, soit vous avez une idée de sujet, vérifiez bien que le sujet n'a pas déjà été traité et si la voie est libre, vous pouvez chercher un directeur de thèse qui est intéressé par ce sujet. Ou soit vous n'avez pas vraiment d'idée de sujet, du coup vous pouvez cibler le domaine qui vous intéresse et contacter un enseignant-chercheur pour réfléchir avec lui à un sujet plus précis. Si vous êtes en pharmacie-industrie-recherche, profitez de votre stage en entreprise pour développer une idée de recherche en concertation avec la direction et recherchez aussi un directeur de thèse. Une fois que vous avez un sujet, vous devez le déposer au service de la formation des études pharmaceutiques. Ce document atteste auprès de l'UFR que vous et votre directeur de thèse vous engagez à traiter ce sujet. Ensuite, vous allez examiner votre sujet d'un peu plus près et en dégager une problématique qui servira de fil rouge pour la rédaction. Donc en bref, une fois que vous avez trouvé votre sujet en accord avec votre directeur de thèse, vous le déposez au service de la formation avant de plonger dans vos recherches. Voilà pour ce deuxième épisode. Dans le troisième, nous irons à la BU à la recherche de la méthodologie documentaire et du bibliothécaire. Oh, wow. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada